L'avantage c'est qu'ils connaissent la région, déjà, donc de prendre des régisseurs ou des repéreurs de région, c'est un grand intérêt. C'est à la fois un super cadre et aussi un moyen de vraiment se concentrer sur le projet, avec des super moyens techniques. 1991, la région Centre crée l'APCVL, un outil chargé de développer le cinéma dans la région. Une poignée de salariés cinéphiles et une furieuse envie de défendre le 7ème art. Très vite, les choix s'avèrent payants, les récompenses pleuvent, la vie rêvée des anges, le bleu des villes ou la princesse de Montpensier. Autant de films soutenus et autant de prix décrochés dans les grands festivals comme Cannes, Biarritz et bien d'autres. Généralement, on a un film tout public et un film d'animation pour les enfants. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller au cinéma avec leurs parents, donc ça leur permet de venir avec nous faire une séance de cinéma. On valorise ces films et les gens y trouvent un intérêt dedans. C'est des choses qu'ils ont vécues ou tout simplement c'est des passionnés, c'est-à-dire c'est des gens qui s'intéressent à l'histoire locale. Aujourd'hui, la structure s'est développée et diversifiée. Elle a changé de nom aussi à l'occasion de sa fusion avec Livreau Centre. Elle s'appelle désormais Cyclique et s'est fortement enracinée dans le paysage régional. Revue de détails. Nous sommes à Château-Renaud, au siège de Cyclique. Aujourd'hui, c'est jour de réunion. C'est un petit peu une urgence sur la préparation du film de Jean-Xavier de Lestrade, Jeux d'influence, parce qu'ils n'ont pas bénéficié du soutien de la région Île-de-France. L'objet de cette réunion, c'est de préparer l'accueil du film de Jean-Xavier de Lestrade, Jeux d'influence, qui a été donc soutenu à la production par Cyclique et la région Sainte-Malle-de-Loire, et qui prévoit de tourner plus ou moins entre 4 et 6 semaines, on ne sait pas encore exactement puisqu'on est en phase de préparation de ce tournage, sur le territoire régional. L'accueil de tournages dans la région, c'est l'une des missions de Cyclique, mais le rôle de cet organisme, financé par l'État et la région, ne s'arrête pas là. On apporte un développement d'une politique, d'une communauté et d'une filière professionnelle. Accompagner aussi, et ça je pense que c'est fondamental par rapport au pouvoir public, c'est d'accompagner des auteurs émergents. Aider des auteurs émergents, mais aussi répondre à la première demande des producteurs de cinéma, trouver des lieux pour leur tournage. Une maison bourgeoise, on a les contacts évidemment du propriétaire, on a les coordonnées du décor. On cherche dans notre base de données quelles peuvent être les maisons qui peuvent correspondre aux critères. Allez, pour une répétition, chacun prend sa place. Changement de décor. Nous sommes à Saint-Georges-sur-Cherre, dans l'une de ces maisons qui sert de lieu de tournage pour le prochain film de Jean-Xavier de l'Estrade. Cyclique accompagne les films dans leurs aspects financiers et artistiques, et également en leur fournissant un soutien logistique très concret. L'avantage c'est qu'ils connaissent la région déjà, donc de prendre des régisseurs ou des repéreurs de région, c'est un grand intérêt puisqu'ils connaissent la région, donc c'est un gain de temps. Avec le directeur de production, donc Mat3D, on a vraiment travaillé de manière assez fine et étroite pour trouver dans chacune des équipes techniques, les équipes maquillage, les équipes habillage, les équipes décoration, les équipes électricien, les équipes régisseurs, etc. trouver les compétences qui pouvaient être trouvées sur le territoire régional pour compléter cette équipe avec des forces vives du territoire régional. Mathieu est l'un des techniciens tourangeaux choisis par la production. Il y a un vrai côté familial au niveau des équipes techniques tourangeaux et de la région centre en général. On se connaît tous, on est quelques dizaines, décorateurs, machinistes, électriciens, régisseurs. On est une grosse équipe régie ici en Touraine et on est sollicité très régulièrement. Allez, silence s'il vous plaît. 20 à 30 films sont ainsi aidés chaque année. Et ça fait 25 ans que ça dure, avec à la clé de belles distinctions pour plusieurs d'entre eux. Ça m'a pris des mois pour préparer tout ça. Je ne suis pas seule sur ce projet, il y a Nadia aussi. Ici, c'est notre salle de projection. Elle nous sert pour les séances avec le public, les projections, les rencontres avec les résidents et les ateliers de discussion. C'était important parce qu'on voulait que la résidence soit ouverte sur la ville. Bienvenue à Vendôme. C'est ici que depuis 2015, Cyclique a installé son pôle entièrement voué au cinéma d'animation. Des locaux gigantesques et équipés des toutes dernières technologies, capables d'accueillir simultanément plusieurs équipes en résidence de création. Ici, on est dans une salle ban-titre. C'est une salle noire. Ça permet de travailler, donc la caméra est au-dessus de ce qui est filmé, donc de filmer à la verticale. Et donc de travailler soit en papier découpé, en peinture, en sable sur verre. On aide à toutes les techniques d'animation traditionnelles, donc les techniques en volume, donc les films en marionnettes ou en pâte à modeler, comme les Chicken Run ou Voilà ces gros mythes, les films en ban-titres, comme ici, et puis les films en animation 2D, dessin sur papier ou dessin sur ordinateur. Cours ou long-métrage, séries télévisées, films pour enfants ou animations plus expérimentales, tous ces films d'auteurs trouvent ici une aide précieuse. C'est utile pour ces professionnels parce qu'ils trouvent des financements. Ils trouvent aussi, le principe de la résidence, c'est de leur donner un cadre de travail optimal pour faire leur film. Ils ont besoin souvent d'espace, de matériel, de temps, de tranquillité. Ambiance studieuse style start-up sur ce plateau dédié aux dessins sur ordinateur. Avec des conditions très appréciées des utilisateurs. C'est à la fois un super cadre et aussi un moyen de vraiment se concentrer sur le projet avec des super moyens techniques. Sébastien Onomo est producteur. D'abord installé à Paris, il a choisi de déménager son entreprise il y a un an pour s'installer à Vendôme, à deux pas. C'est une ville avec son institution, Cyclique Animation, qui est reconnue pour être un détecteur de talent. Donc ça nous semblait intéressant par rapport au travail qu'on fait sur l'animation de venir au plus près de Cyclique Animation pour continuer à grandir en même temps que cette structure. Un festival, une structure unique en France et maintenant l'arrivée de maisons de production, Vendôme est devenue incontournable pour le cinéma d'animation. Je viens de Saint-Jean-de-la-Ruelle auprès d'Orléans et je vais à Loris. Pendant ce temps-là à Château-Renaud, Émilie, la programmatrice, fait son choix car c'est une autre mission de Cyclique, diffuser le cinéma jusque dans les plus petites communes de la région, là où les habitants sont souvent très éloignés du 7e art. Toutes les actions portées par la diffusion, c'est ça, c'est d'être dans la découverte, essayer de susciter la curiosité des spectateurs, que ce soit dans les communes où passe le cinémobile, donc en milieu rural, mais aussi finalement quand on travaille avec des salles de cinéma, les studios de tour ou les carmes à Orléans ou des salles à réessais plus instituées et des petites salles. Généralement, on a un film tout public et un film d'animation pour les enfants. Les gens viennent se faire... Ils viennent voir un film, donc ils viennent se faire plaisir. Donc la relation avec les gens est... Je ne veux pas dire familiale, mais amicale, conviviale. Un camion presque comme les autres. Avant qu'il se transforme en authentique salle de cinéma d'une centaine de places, Dominique se livre à un véritable cérémonial où toutes les opérations d'installation sont parfaitement rodées. C'est impressionnant la première fois. C'est comme tout, ça s'apprend. Et je veux dire, quelque part, c'est le cœur de la salle de cinéma parce que c'est là où se passe la projection, c'est là où la billetterie se passe. On a le même matériel que dans une salle fixe. C'est la même chose. La force, on apprend sur le tas. Comme c'est atypique comme métier, la projection, c'est bien. La conduite, c'est un autre métier. Les deux ensemble, c'est pas évident. Et là, je fais play. 15h30, arrivée des enfants du centre de loisirs. Au programme, un dessin animé. Opération casse-noisette 2. Le ticket. Merci. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller au cinéma avec leurs parents. Donc ça leur permet de venir avec nous faire une séance de cinéma. Là, c'est chargé. Et je lance la séance. Allez, c'est ça. Ce soir, place aux adultes. Et demain, le camion du cinémobile sera garé sur un autre parking dans un autre village. Près de 50 communes de la région bénéficient ainsi de ce service. C'est un voyage que j'ai jamais vu. Une séance un peu particulière pour cette soirée cinémathèque au studio. Ce soir, on projette devant une salle comble des films tournés par des cinéastes amateurs de la région. C'est le pôle patrimoine de Cyclique qui est chargé de faire vivre ce fond unique. Cette tourangelle est venue apporter son trésor. Des images tournées dans l'immédiat après-guerre par son père alors qu'un cahier bien connu de la rue de la Tranchée à Tours. C'est des souvenirs, ça. Les gardés pour moi, d'abord, ils se seraient abîmés. Donc, j'ai préféré les déposer comme ça plutôt que ça soit abîmé. Puis en plus, il en a fait aussi sur des événements qui se sont passés à Tours. Oui, parce que votre père, il tournait en 16, c'est ça ? Oui. On valorise ses films et les gens, ils trouvent un intérêt dedans ? C'est des choses qu'ils ont vécues ou tout simplement c'est des passionnés ? C'est-à-dire, c'est des gens qui s'intéressent à l'histoire locale et les films amateurs sont porteurs de ça. Ils sont porteurs non seulement de la valeur familiale des images enregistrées, mais également l'intérêt, la valeur documentaire dont ils sont porteurs. Est-ce que vous savez quel est ce véhicule qu'on voit sur les images ? C'est un véhicule tourangeau, produit à Tours. Dès 1907, c'est la Roland Pilin, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de regarder dans l'arrière-plan et on s'aperçoit encore des stigmates de la gare qui sont encore bien présents. Arrivés à Issoudun, dans les locaux du pôle patrimoine de Cyclique. Les précieux films déposés par notre tourangelle seront traités ici, puis archivés dans cette salle aux conditions frigorifiques. C'est là où se passe la conservation physique des films. Les films que l'on stocke ici, ce sont principalement des films réalisés par des cinéastes amateurs depuis les débuts du cinéma, grosso modo depuis 1924 et jusqu'à nos jours. Que ce soit en pellicule ou en vidéo. Ce sont des documents qui viennent nous renseigner sur l'évolution de la vie au XXe siècle dans notre région, la région Centre-Val-de-Loire. Alors, il y a des parties qui sont parfois plus familiales mais d'autres parties qui sont à forte valeur documentaire et qui ont un propos parfois inédit ou qui sort de ce qui a pu être filmé par les autorités, que ce soit les services des armées, que ce soit la télévision. Voilà du 16 à passer. D'accord. C'est dans ces salles que les précieux films sont nettoyés, indexés et numérisés. 17 000 films sont ainsi méthodiquement traités. C'est un peu de la mémoire de notre région qui est aujourd'hui protégée et valorisée. Aide à la création, mise en réseau des professionnels locaux, soutien au cinéma d'animation, projection dans les moindres quartiers et villages du territoire mais aussi sauvegarde et valorisation des films amateurs. Le travail de Cyclique est décidément très diversifié. Il occupe aujourd'hui une place de choix dans le paysage cinématographique français. C'est parti. C'est parti. C'est parti.